Bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment mettre à jour le Korg EK50 en version 2.1. Grâce à cette mise à jour, vous pourrez désormais lire tous les styles des arrangeurs PA50 et PA80 de chez Korg. Commencez tout d'abord par prendre une clé USB que vous allez formater directement depuis le EK50. Branchez la clé à l'arrière de l'appareil puis appuyez sur Média. Choisissez Média Format avec les flèches. Rappuyez sur Média, tournez le dial pour afficher Yes. Appuyez une nouvelle fois sur Média pour valider. Le clavier vous demandera une confirmation à RioShure. Tournez le dial puis validez avec la touche Média. Attendez quelques secondes avant qu'il vous affiche Complétible. Retirez la clé puis branchez-la sur votre ordinateur. Sur cette clé, vous allez découvrir un dossier EK50 dans lequel vous pourrez déjà charger des fichiers MP3 ou des MIDI files. Allez maintenant sur le site Korg.com. Allez sur le menu à gauche dans l'onglet Support, cliquez sur Téléchargement. Choisissez la rubrique Synthetiseur Keyboard et cliquez sur EK50. Après quelques secondes de chargement, choisissez l'OS EK50 System Updater 2.1. Descendez tout en bas de la page suivante, puis cliquez sur l'OS dans la rubrique Download. Une fois le téléchargement terminé, décompressez le fichier ZIP, puis copiez l'OS qui se termine par BIN, B-I-N, à la racine de la clé USB. Mais ne le placez pas dans le dossier EK50. Rebranchez la clé sur le EK50, puis appuyez sur Média, sélectionnez System Update, appuyez sur Média, choisissez Yes, puis validez avec Média. Attendez que le processus soit terminé, éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Maintenant, pour charger des styles, revenez sur votre ordinateur avec la clé USB. Toujours sur le site Korg.com, allez dans le menu Extra, à gauche de l'écran. Choisissez tous les arrangeurs, puis Bonusware, et là, cliquez sur PA50, PA50SD. Plus bas, cliquez sur Style et choisissez les dossiers qui vous intéressent. Une fois téléchargé, décompressez les fichiers sur votre ordinateur, et copiez les dossiers Style dans le dossier EK50 de votre clé USB. Une fois terminé, rebranchez votre clé sur le EK50, appuyez sur Média, allez sur User Style Load, de la même façon que précédemment, validez pour charger les styles dans le clavier. Comme indiqué sur la façade du EK50, les nouveaux styles apparaîtront à partir du numéro 901 dans la banque User. Maintenant, c'est à vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501